Au pied du Grand Chêne à Pulse, ils étaient huit à participer à un stage d'initiation aux techniques de construction en pierre sèche. On vient de Salon de Provence, on est venu ici pour faire le stage de murs en pierre sèche. Je cherchais en fait un stage pour Laurent qui adore esthétiquement voir ses murs en pierre et qui n'arrêtait pas de me dire c'est magnifique, il faudrait qu'on en fasse un à la maison. J'ai trouvé donc sur internet, j'allais dire assez classiquement ce stage qui était proposé par le syndicat mixte des Gorges du Gardon. Deux jours pour passer, de la découverte à la pratique, de l'observation à la restauration de muret et surtout mettre la main à la pierre. C'est pas évident au début, c'est dur de trouver les bonnes pierres, de les assembler, qu'elles soient bien calées. Je pense qu'il faut beaucoup d'expérience pour arriver à faire quelque chose de vraiment fini et solide dans le temps. Abri de berger ou capitels, mur de soutènement pour l'agriculture en terrasse ou simple muret, les objectifs des ouvrages en pierres sèches sont multiples et les techniques ancestrales. C'est la charge de cette pierre sous ces deux pierres qui assure ensuite la stabilité de cette pierre et ainsi de suite. Donc j'avais une longue, j'ai une courte, j'ai une autre qui vient se mettre en liaison et de manière mécanique, le bâtisseur va mettre une pierre longue pour assurer la stabilité de ces deux éléments. Et si on le prend de l'autre côté, on va voir que c'est si j'ai une large ici, elle est courte ici et ainsi de suite. En quinconce. En quinconce. Comprendre pour mieux pratiquer par la suite chez eux, tous veulent acquérir ces techniques de construction vernaculaire pour les mêmes raisons. Parce qu'à la maison, j'ai un grand terrain, pour le moment c'est un grand champ de pierres et de décombres. Il va falloir que je construise des petits murets pour le rendre joli. Organisés quatre ou cinq fois par an, ces stages sont au prix de 80 euros. Avec deux jours de formation et ensuite beaucoup de patience, les week-ends de ces stagiaires ne seront plus jamais les mêmes. C'est parti.